Vous tombez à pic. Ces types n'ont pas froid aux yeux. Et ils sont un peu trop nombreux. Tous les fous de la gâchette se sont donnés rendez-vous à cette baie d'amarrage. Les ravisseurs menacent d'exécuter le professeur Tarnis. Mais c'est peut-être du bluff ? On ne sait même pas s'il est avec eux. Bluff ou non, le professeur est en danger. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? C'est simple, on fonce dans le tas avec nos armes, et puis on avise. Ok, donnez-moi le temps de me tracer une cible sur le front. J'ai emprunté un générateur de champs furtifs dans le bureau de l'agent Gallon. Ça me rend pratiquement invisible. Je m'introduirai en premier, et quand vous attaquerez, je prendrai quelques bandits par surprise. Ça vous convient ? Je ne veux pas que tu te fasses blesser. Ça ira, j'ai appris à me battre. Si je suis encore padawan, c'est à cause de mon maître. J'ai réussi toutes les épreuves. Maître Kiwix pense que je ne suis pas assez sérieuse pour devenir Jedi. Mais je fais des efforts. Donnez-moi une chance. Si tu te fais tuer, je vais me fâcher. Je ne veux surtout pas vous contrarier. Activation du champ furtif. Je me mets en position et j'attends votre signal. Allons sauver un professeur en détresse. On dirait que le vieux Doc arrive à point nommé. Comment avez-vous pu survivre avec un droïde et mis coincé pour seul ami ? T-7 est extrêmement loyal. Et vous appellerez ma camarade Jedi par son nom. D'accord. Quel est son nom ? Snira ? Qui vivra ? Peu importe. Quelques petites choses avant de m'installer. D'abord, j'aime que mes quartiers soient au moins 5 degrés plus chauds que le reste du vaisseau. Je ne mange que des gâteaux énergétiques. Faites des stocks. Et il me faut 30 minutes dans les rafraîchisseurs chaque matin. C'est tout. Vous êtes sûr que ça ira ? Je peux demander à T-7 de laver votre linge ou de vous bercer le soir. La lessive, c'est fait. La berceuse ? J'ai toujours une femme avec moi pour s'en charger. Je n'ai jamais vu un médecin loger à côté du compartiment moteur. Ce n'est pas vraiment pratique. J'ai connu pire. En attendant que tout soit en place, restez en un seul morceau. Ordre du médecin. Les commentaires de votre peuple sur l'Empire sont comme un écho déformé. À ma naissance, nous pensions que le reste de la galaxie n'était que mystère et légende. Nous avions été seuls pendant un millénaire. Comment c'était ? Je ne peux même pas imaginer. Nous étions ce que vous aviez fait de nous. Dans ma jeunesse, les Jedi servaient à menacer les enfants désobéissants. Obéis à tes maîtres ou les Jedi viendront te supprimer. Pendant des millénaires, nous avons eu le contrôle d'une centaine de systèmes stellaires. Et puis les Jedi nous ont repoussés aux confins de la galaxie. C'était il y a des générations. Les gens s'en soucient encore ? Votre peuple se soucia-t-il encore de nous craindre quand nous sommes revenus ? Inutile d'en discuter. Je n'ai rien à gagner à comprendre le point de vue des imbéciles de la République sur la galaxie. Je m'étonne de voir qu'après avoir été lobotomisé par le Conseil, les Jedi osent encore s'opposer à l'Empereur. Vous êtes peut-être encore assez jeune pour acquérir la force d'un Sith. Je suis preneur de russes Sith. Qu'est-ce que vous me proposez ? Le côté obscur n'est pas une ruse, Jedi. Quand vous serez libéré du Conseil Jedi, quand vous ressentirez la colère dans chacune de vos connexions à la Force, quand vous aurez accepté qu'un homme de pouvoir doit user de tous les moyens nécessaires pour parvenir à ses fins, alors vous aurez découvert le côté obscur de la Force. J'ai hâte de travailler avec vous, Maître Jedi. Votre victoire sur l'Empereur Sith est une prouesse remarquable. Toute la République vous est redevable. Et je suis certain que vos prochaines missions seront encore plus dangereuses. Restez avec nous, Sergent. Je suis sûr que nous aurons besoin de vos compétences. Compris, Maître Jedi. La victoire ou la mort. Si je puis me permettre, la discipline, l'abnégation et le sens du devoir de l'ordre Jedi sont des modèles pour tous citoyens. Ce sera un honneur de servir à vos côtés.